Bien, j'ai déjà dit l'essentiel et ce que j'avais à dire, mais j'ai entendu un certain nombre de choses qui méritent d'être rectifiées. D'abord, il y a une attaque contre l'hier pilote, je ne suis pas pilotein, je possède l'information, je ne suis pas resté venu vers là, mais je rappelle aux collègues qui n'est pas à l'heure élus, et par rapport à l'heure élus à Sainte-Russe, que la compétence eaux usées est de transférer à l'espace sud, qui est un projet communautaire, de raccorder les eaux usées de Rivière-Pilote sous les stations et sur le territoire de Sainte-Russe. S'il vous plaît, M. Maricère, à la parole. D'accord. Donc, le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique a récupéré cette compétence eau et assainissement et j'ai entendu dire, mais je ne suis pas du sud, moi je suis du lavantin, qu'il y a eu beaucoup de réticences à la municipalité de Sainte-Russe pour empêcher que ça se fasse. J'espère reprendre, mais depuis, la décision est prise. Bien, pour l'excès de quoi il parle, il faut aider de cette municipalité, si je suis bien informé. La deuxième chose que j'ai entendue, une des collègues qui vient de le précéder, disant qu'il y a un changement de doctrine, un changement de nature. Moi, je n'aime pas ce changement-là. Parce que ce changement conduit à faire voter une DM à l'IRAF, que j'ai là, transmis au contrôle de l'égalité le 7 novembre et fondé sur une recette nouvelle de 777 993 euros qui viendrait du conseil régional, alors que le conseil régional ne l'a voté que très récemment, donc postérieurement à la date. Donc, en matière de doctrine, on veut nous faire des leçons. Il faut aller aussi devant sa parole. S'agissant des questions de formation professionnelle, un collègue a l'informé, a mal interprété les propos de ma collègue, qui disait que nous avons hérité d'une série de centres de formation très mauvais états et qu'il a fallu, sous les fonds propres régionaux, entamer un travail de réhabilitation qui, d'ailleurs, n'est pas terminé. Alors, il a dit, on critiquait le président Capgras, je vous porte l'information, la région a eu à négocier avec l'AFPA le transfert du patrimoine, parce que ceci n'avait pas été réalisé en 1984. Lorsque le président de l'époque a signé une convention de transfert de la compétition de formation, l'association AFPA Martinique avait gardé la propriété de son patrimoine. Mais il n'arrivait pas à assumer l'entretien. Il a fallu négocier, ça a duré longtemps, parce qu'il y avait une certaine résistance au conseil d'administration, et la région a récupéré dans son patrimoine les immeubles, les terrains et immeubles, mais évidemment, ces bâtiments restaient longtemps sans entretien, se trouvaient fort délabrés, et il y a un programme que nous avions commencé, et j'espère que vous allez poursuivre, et c'est à cela que faisait la luge de notre collège, en disant que nous les sommes. Mais nous avons construit de nouveau ça. CFA, BTP, Ducos. La Chambre des métiers était propriétaire de CFA Rivière-Salée, mais n'était pas propriétaire du sol, parce que la ville de Rivière-Salée avait mis à sa disposition le terrain, avec une promesse, un engagement de la Chambre des métiers d'acheter. La Chambre des métiers ne pouvait pas acheter, la ville de Rivière-Salée a proposé au conseil régional de faire l'acquisition du terrain, et comme ça, la région est devenue propriétaire du CFA de Rivière-Salée, mais qui était encore en mauvais état, parce que la Chambre des métiers n'avait pas les moyens d'entretenir. Il fallait mobiliser des fonds pris sous la formation professionnelle pour remettre à niveau, ce n'est pas encore tout à fait fini, il faut encore mettre des équipements. Donc je voulais faire ces points d'histoire pour expliquer pour expliquer les centres pris en mauvais état d'où ils venaient. Parce que ma collègue Garius n'a nommé aucun des présidents, il n'a pas dit qu'on a hérité des présidents, il dit que la région a hérité des centres en très mauvais état, tout de suite, il y a un collègue qui saute pour dire « Vous avez une contradiction avec le président que vous avez soutenu ». Peut-être qu'il n'avait pas l'information, amicalement, parce qu'il y a une excellente relation avec lui, je lui porte l'information. Je voulais, je voulais également dire « Non, non, mais l'ancien a pu avoir réglé le problème du patrimoine de l'AFPA depuis 1984, nous l'avons réglé, bienvenue dans. » Je voulais apporter une autre information. L'audit partisan a dit un peu rapidement « On a pris l'argent de la jeunesse pour faire autre chose ». C'est mal connaître le domaine de la formation. Est-ce que vous savez qu'à partir de l'année 2004, nous avons eu la désagréable information que, dorénavant, la formation européenne, c'était comme une marchandise, c'était une directive de l'Europe, il fallait faire des appels d'offres, le code des marchés publics en article 30 s'appliquait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'auparavant, avant 2003, jusqu'en 2003, c'était des subventions qu'on donnait à tous les centres. Et on pouvait donner à chacun des centres de formation qui existaient dans notre territoire un peu d'informations à faire et stabiliser un peu leur gestion. À partir de 2004, il faut faire un appel d'offres. Et qu'est-ce qui arrive dans l'appel d'offres ? C'est comme dans le BTP. Il y a des centres qui arrivent à obtenir des marchés, même beaucoup arrivent. Il y en a qui obtiennent beaucoup de lots et puis malheureusement, il y en a qui n'obtiennent pas. Et qui n'obtiennent pas, c'est le drame. Moi, j'ai vécu ça. J'étais responsable de la formation jusqu'à 2004. J'ai vécu ça ensuite. En tant que responsable représentant du droit judicatif, je me voyais parfois contraint avec la commission d'appel d'offres. Ça a contribué beaucoup de formations à certains centres et pas du tout à d'autres. Moi, il n'était pas mieux dix ans pour tel ou tel lot. Et ça a créé des problèmes. On a évoqué des centres qui ont fermé, des formateurs qui ont été licenciés. Et on essayait de voir si les centres qui avaient eu les marchés pouvaient les reprendre. Mais ça va se poursuivre parce que c'est la loi malheureusement du marché libéral. Deuxièmement, on a ciblé sur 2009 en oubliant, dans la mémoire courte, que 2009, il y a eu cette grande grève générale qui s'est faite en février jusqu'à mars. Qu'est-ce qui s'est-il passé au niveau de la formation? Beaucoup de centres de formation étaient en grève aussi. Mais les stagiaires qui avaient commencé leur formation ne pouvaient pas le coup. Et j'ai constaté qu'il y a des stages qui n'ont pas repris après la grève parce que, d'abord, les stagiaires étaient partis, mais aussi, il ne restait pas suffisamment de temps pour les préparer pour les séances d'examen qui étaient prévues en juin. au niveau de l'apprentissage, nous avons pu obtenir de certains centres d'apprentissage qu'ils fassent des formations de rattrapage, des heures de rattrapage. Ça a été fait dans l'apprentissage, mais pas dans les autres centres de formation. Parce que ces heures de rattrapage, il fallait pouvoir les payer, mais on est dans un cadre de marché public. Ce n'est pas le cas pour l'apprentissage. L'apprentissage, c'est une subvention. C'est ce qui a fait qu'on a constaté une non-consommation de crédit importante. On l'a constaté dans le compte administratif 2009. Alors, je voulais porter ces points. Parce que personne plus que nous n'est attaché à la formation. J'ai consacré personnellement beaucoup de temps de ma vie à mettre en place une politique de formation. Je la mets de la qualité. Pour venir entendre. Alors, je voulais donc donner ces éléments-là et vous les appriscrivez comme vous voulez. Enfin, et alors, en fin de parcours, on est revenu au thème pour lequel on était réunis. La question était de savoir est-ce que la M61 était obligatoire ou pas obligatoire. Nous avons, nous aussi, consulté nos experts. avant, on était sur le M51. D'ailleurs, je dois dire que c'était plus transparent, plus clair, plus facile à lire pour beaucoup d'élus. Puis, les technocrates, je ne sais pas d'où ça sort, ont dit, bon, on va changer, on va mettre un M71. Genre, bon. Alors, on va traiter les collectivités comme les entreprises privées. C'est le libéralisme à tout près. Je ne suis pas de cette école-là. Et puis, pour pouvoir le faire, comme on fait beaucoup en France, on a dit, on va faire une période d'expérimentation. Alors, il y a des circulaires qui ont des idées des régions d'office et puis, il y en a d'autres qui se sont dit, bon, écoutez, on va s'y mettre. Mais c'était la période où c'était provisoire. C'est ça que disent les jurys, j'ai trouvé ça dans les textes que j'ai là. Et puis, c'est devenu obligatoire par l'ordonnance de rapport à mon collègue en fin 2009. Mais la question de l'amontissement, j'ai le texte de l'appelé, la laseur. J'ai noté, il a dit que les régions peuvent mettre en place des procédures de neutralisation totale ou partielle. Bien. Mais ça, c'est dans l'ordonnance. Et l'arrêté qui était pris après en fin 2009, donc applicable au 1er janvier 2010. la Chambre régionale des comptes, vous avez beaucoup parlé du rapport de la Chambre régionale des comptes à FR 2004, mais vous n'avez pas parlé du rapport contradictoire qui a été fait par l'exécutif à l'époque, qui a été annexé et qui contestait une série de recommandations. des recommandations. Des recommandations de la Chambre. Ce n'est pas un jugement de la Chambre. Ce n'est pas un délibéré comme en 1994. En 1994, j'ai cité un délibéré qui disait voilà le déficit. Là, c'était des recommandations qui ont été contestées par les députés parce qu'ils ont le courage politique. Il n'a pas suivi toutes les recommandations qu'on lui faisait et je n'ai pas noté que le contrôle de la légalité ni la Chambre elle-même l'ait condamné pour ça. Maintenant, c'est des choix politiques que vous ferez puisque vous avez ça désormais en charge. Alors, l'objet je n'étais pas parlé de Radio Sud-Est ni de Radio RLDM. Alors, j'ai entendu une contre-vérité. RLDM, je vous mets en défi de trouver une délibération en la donnée de l'RLDM de l'argent. C'est tout un tourneur. Vous allez le chercher. Vous allez le chercher. Vous allez me le montrer. Vous serez curieux de la voir. En tout cas, Président, vous avez une tactique. Lorsque vous présentez un rapport en commission permanente et que votre majorité le vote malgré nos critiques qui consistent. Après, quand le vote a eu lieu, on va examiner devant les critiques parce que les critiques quand même, vous les recevez. S'il y a une critique qui n'a peut-être pas tiers. Et qu'est-ce que j'ai constaté ? Je constate d'abord ce que vous dites. Vous ne rédigez pas la délibération. Elle n'est pas prise. Et puis après, vous allez dire non, ça n'a pas été voté. L'opposition que je représente n'a pas les moyens de contrôler cela parce que malgré mes demandes, j'ai vu que vous avez commencé après mes demandes répétées à publier sur le site internet du Conseil régional les recueils d'accès administratifs et malheureusement le dernier qui est publié s'arrête.